Ce fut sans doute la bataille la plus violente qu'ait connue la Libye depuis le début du soulèvement, le 15 février. Hier, l'armée loyale à Muammar Kadhafi a encerclé la ville de Misrata, située à 200 km à l'ouest de Tripoli. Une fois arrivée dans le centre, les soldes ont dû affronter des insurgés armés par des militaires qui ont choisi de rejoindre le camp adverse. Le dirigeant libyen a également tenté de reprendre le port pétrolier de Raslanouf et Bindjawa, 50 km plus à l'ouest, toujours sans succès selon les réformistes. L'est est toujours sous contrôle des insurgés, mais la contre-attaque du régime a été particulièrement sanglante ce week-end. C'est en tout cas ce qu'affirment les témoins. L'un des fils de Muammar Kadhafi s'est rendu à la frontière tunisienne pour voir les réfugiés, mais pas question pour lui de commenter les bombardements aériens qui visent les civils. À Zaroupa, ces attaques manquent régulièrement leur cible. Reste à savoir si l'armée est de moins en moins loyale aux dirigeants libyens ou si elle est simplement mal entraînée. Quoi qu'il en soit, le numéro un du régime peut compter sur ses supporters qui manifestent et tirent encore à Tripoli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada